« Je m'appelle Edgar, et je fus roi d'Angleterre de 959 à 975. Mon règne est souvent éclipsé par celui de mes prédécesseurs et successeurs, pourtant il fut une période de paix et de prospérité, marquée par des réformes profondes et une centralisation accrue du pouvoir royal. Né aux alentours de 943, je suis le plus jeune fils du roi Edmund Ier. Après l'assassinat de mon père en 946, mon frère est né Hidwig devint roi. Cependant, son règne fut tumultueux et marqué par des conflits avec l'aristocratie et l'Église. En 957, les nobles mécontents et le clergé me choisirent pour régner sur l'Angleterre du Nord, tandis qu'Hidwig conservait le Sud. À sa mort prématurée en 959, je devins le souverain de tout le royaume. Mon accession au trône fut l'occasion d'unifier et de pacifier le royaume. Je m'entourais de conseillers compétents, dont Donstan, l'archevêque de Canterbury, qui devint mon principal conseiller. Ensemble, nous entreprîmes une série de réformes visant à renforcer l'Église et l'État. Nous réorganisâmes la structure ecclésiastique, fondâmes de nombreux monastères et promûmes une stricte observance des règles monastiques selon la règle bénédictine. Par ailleurs, j'établis un système de loi plus uniforme à travers le royaume, renforçant le pouvoir royal et limitant celui des Eldormen, les seigneurs régionaux. Ces mesures contribuèrent à une plus grande centralisation de l'autorité et à une stabilité politique accrue. La loi et l'ordre furent renforcés, et les vikings, qui avaient si longtemps ravagé nos côtes, furent finalement repoussés ou intégrés pacifiquement dans la structure de notre royaume. Mon règne vit également l'apogée de la monnaie anglaise. Pour la première fois, des pièces furent frappées avec un standard de qualité contrôlé à l'échelle nationale, ce qui facilita le commerce et enrichit l'économie. Les échanges commerciaux s'intensifièrent, et l'Angleterre commença à établir des liens plus forts avec les continents européens. En matière de politique extérieure, je pris soin de maintenir des relations pacifiques avec mes voisins. Je me mariais deux fois, d'abord avec Eitelfeld, puis avec Aelfstreet, des unions qui scellèrent des alliances importantes et renforcèrent ma position. En 973, je fus couronné une seconde fois à Bath dans une cérémonie élaborée qui symbolisait ma suzeraineté sur l'ensemble des îles britanniques, un acte qui fut largement reconnu et célébré. Mon fils aîné, Edouard, était destiné à me succéder, mais sa jeunesse et la présence de demi-frères ambitieux promettaient une transition potentiellement conflictuelle. Je pris donc soin de le préparer minutieusement à la tâche de gouverner. Je décédai en 975, laissant derrière moi un royaume uni et fortifié. Mon fils Edouard monta sur le trône, mais son règne fut marqué par des luttes internes qui reflétaient les tensions que j'avais réussi à contenir durant ma vie. Mon histoire est celle d'un roi qui éuvra pour la paix et la stabilité, et qui, à travers ses réformes et ses politiques, posa les fondations de ce que serait plus tard l'Angleterre médiévale. Mon histoire est celle d'un roi qui est très important.